L'Etat islamique a doublé le nombre de ses combattants en Libye, mais l'organisation terroriste reste perçue comme une force étrangère et ne parvient pas à s'implanter comme elle l'a fait en Syrie. C'est l'analyse en demi-teinte que fait aujourd'hui le chef des forces armées américaines en Afrique. En Libye, les services de renseignement américains pensent qu'ils sont entre 4 et 6 000, dit-il. Si on compare avec nos estimations de l'année dernière, c'est probablement le double de ce qu'ils étaient il y a 12 ou 18 mois. La Libye est instable depuis la chute de Kadhafi avec aujourd'hui deux autorités rivales à Tobruk et à Tripoli. L'Etat islamique qui contrôle la côte dans la région de Benghazi et le gouvernement d'Union qui tente de s'implanter à Tripoli avec l'appui de la communauté internationale. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, qui s'est rendu cette semaine à Tripoli, explique que les conditions de sécurité restent fragiles et la situation politique instable.